Première journée à Atlanta pour ce Major et je suis avec Bodhi, l'équipe G2 qui vient de remporter son premier match contre Fnatic. Donc on va directement parler de cette game avec déjà Léveto. Est-ce que vous avez été surpris ? C'est vrai que c'est une map forte pour les deux équipes normalement, c'était soit ça soit D2 donc il n'y a pas eu de surprises je suppose à ce niveau là ? Non, on s'attendait vraiment à jouer ces deux maps là. Après il y a eu le random, c'était soit D2 soit Cash et ça a fait qu'on ait joué Cash et on était près sur les deux maps de façon et eux aussi. Est-ce que vous avez préparé spécifiquement contre Fnatic sachant que le match-up a été dévoilé il y a un petit moment déjà ? On ne s'est pas préparé spécifiquement, on se rappelait du match qu'on a fait contre eux et je pense qu'on pensait qu'ils avaient vraiment joué leur jeu et ils allaient vraiment s'adapter par rapport à ce qu'on a fait et tout, regarder des modes de nous sur ce match. On sait ce qui a été fait, on a réussi à les contrer comparé à l'autre match. On ne s'est pas vraiment préparé préparé quoi. On n'a pas eu fait d'anti-strat ou quoi que ce soit. Alors on a eu un premier side très serré, que vous perdez d'ailleurs 6-9. Est-ce que vous aviez encore vachement la confiance au changement de side ? Sachant que peut-être que vous avez un side hero plus facile ? De base, on joue libéré et notre but c'est vraiment de courir partout et vraiment leur casser le cul quoi. C'était notre style de jeu et on s'est dit que notre side hero était vraiment chaud, genre costaud quoi. Chaud j'entends costaud. Et qu'il y avait moyen de faire la remontée quoi et ça a été fait. On a pris un round sur le side hero et c'était sympa. Alors juste pour revenir sur un round spécifique, le troisième round du premier side où vous venez de perdre l'anti-écho et donc Shox décide de force buy AWAP et vous vous prenez tous un Kevlar et vous mettez ce round. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites souvent en game officiel comme ça ? Il se sentait à l'aise, il avait mis un petit clutch au début, il était à 7-0 je crois. On s'est dit vas-y je buy AWAP et vous allez tous de l'autre côté de la map, je vais tout seul, je vais tous les tuer. Il s'est senti chaud et il a fait le taf et nous de notre côté ils sont venus en A et on était préparés quoi. On était là, on était chaud aussi. Donc là vous êtes à 1-0 dans ce Major, donc c'est plutôt bien parti, même si vous vous êtes face à une équipe natique qui est un peu comme au final des équipes françaises au milieu un peu de plein de rumeurs. D'ailleurs des rumeurs, est-ce que ça t'impacte, est-ce que ça vous impacte en tant que collectif et est-ce que toi ça t'impacte en tant qu'individu ? Les rumeurs, on s'en fout un peu et on joue notre jeu. Est-ce qu'il y a un objectif à atteindre ? Est-ce que vous avez fixé un objectif ? Ou vraiment essayé de passer cette phase de poule qui s'annonce forcément en série vu que chaque match aura une bataille ? Bah ouais, chaque match a une bataille, c'est du BO1. On a un petit avantage en BO1 parce qu'on a préparé les maps, on a préparé 5 maps donc peu importe le random, on est préparé sur les dernières maps. Après ce qui est du BO3, ça risque d'être un peu plus compliqué sachant qu'on a une map qu'on joue pas et une map moins forte qui est CUBBLE, enfin je pense que tout le monde est au courant. Donc en BO3 on verra ce que ça donne, on va essayer de passer les poules et après on verra. Ok, bah je pense qu'on va te laisser repartir et on se verra peut-être demain pour un deuxième match.